Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Aujourd'hui, chère communauté, j'aimerais discuter un peu de tout. Surtout, j'aimerais discuter de trois sujets. Les blocages, la malédiction et puis la peur des sorciers, des magiciens, des choses comme ça. Premièrement, je veux dire que vous, avant de vous incarner sur cette planète Terre, vous êtes venu avec tous les outils pour vous permettre d'avoir une bonne expérience sur la Terre, sur Mabatodo, notre mère Kaya. Eh oui, bien sûr, lorsque on s'incarne, bien sûr, on choisit ce qu'on veut vivre sur la Terre, bien sûr. Et cela dépend de ce que vous avez sémé durant votre vie d'avant. D'où, il est très important de faire attention à vos pensées, à vos paroles, à vos actes. Car tout ce que vous s'aimez, chaque jour, c'est écrit, c'est enregistré. Et vous allez revenir, vous allez vous réincarner et vous allez vivre ce que vous avez sémé. Si vous s'aimez du positif, bien sûr, vous allez revenir, vous aurez une vie positive. Si vous s'aimez du négatif, vous allez venir récolter ce que vous avez sémé, bien sûr. C'est pour ça, sur cette Terre, on a des personnes qui souffrent. Depuis qu'ils sont nés, ils souffrent. Tous les jours, ils souffrent. Ces personnes, si jamais elles ne se réveillent pas, elles ne se remettent pas en question. Pourquoi est-ce qu'elles souffrent ? Elles vont souffrir jusqu'à la fin de leur vie. Et elles vont revenir encore dans cette souffrance, encore, parce qu'elles n'ont rien appris. Car, lorsqu'une personne souffre tout le temps, dans sa vie, il n'y a rien qui va. La personne est dans une extrême pauvreté, matérielle, physique et spirituelle. Il n'y a rien qui va, des blocages, des cauchemars, des maladies. Il faut se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, ce n'est pas du tout le sorcier de côté, votre voisin n'a rien fait. Non, c'est vous. Vous avez oublié que vous êtes des êtres éternels, que vous revenez toujours. Si vous avez sémé dans la vie d'avant, vous êtes revenu pour payer. Maintenant, tout est possible, bien sûr. Vous pouvez toujours changer votre destin. En vous rendant compte, en vous réveillant, en vous remettant en question. À un moment, il faut se remettre en question, il faut se dire, pourquoi est-ce que ma vie ne tourne pas rond ? Et ainsi, lorsque vous allez commencer à vous poser la question, tout doucement, les portes vont commencer à s'ouvrir, la clarité va commencer à venir. Et ainsi, vous allez reconnaître vos erreurs. Vous allez commencer à les reparer. Et ainsi, votre vie va commencer aussi à s'améliorer. Ça se passe comme ça. On est venus tous ici pour payer nos dettes et pour vivre une vie agréable, si on avait bien s'aimé, bien sûr, avant. On est naturel, on consomme du naturel. La vie est juste, toujours juste. Parfois, il nous arrive des choses graves dans la vie. On se dit, pourquoi Dieu fait ça à moi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait du mal ? Je suis une bonne personne. Mais on ne se remet pas en question qu'on est des êtres éternels, qu'on revient toujours, que ce qui arrive, vous l'avez s'aimé déjà dans la vie d'avant. Et peut-être même vous l'avez s'aimé dans cette vie présente à cause de vos pensées négatives, à cause de vos paroles négatives, à cause de vos actions négatives. Vous avez provoqué quelque chose de négatif, de grave dans votre vie actuelle. Donc, lorsque l'on prend conscience, quand on se dit que tout ce qui arrive, c'est notre faute, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais tant qu'on reproche les autres, les voisins, les parents, les amis, les sorciers, les magiciens, je ne sais pas, ce sera difficile de transformer sa vie de son sortir. Car accepter ses erreurs, c'est un début de commencement. C'est une force. Il faut être capable de se regarder dans le miroir et se dire, c'est ma faute. Si ma vie va mal, c'est ma faute. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour reparer ma vie, pour transformer ma vie, pour changer ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire ? À partir de ça, des questions que vous allez vous poser, votre vie va commencer à changer. Eh oui. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils ont des blocages, il n'y a rien qui marche financièrement. mais tout est entre vos mains. Si financièrement, ça ne marche pas, c'est que mentalement, votre subconscient vous bloque. Les dogmes, ce que vous a enseigné, vous bloque. Vous dites que l'argent est mauvais. Vous dites que les riches ne rendent pas au ciel. mais arrêtez. Tout se passe si bas. Tout se paye ici. Ici. Le paradis et l'enfer, c'est ici. Vous pouvez créer votre paradis ici ou votre enfer ici. Il y a des gens qui vivent au paradis sur terre ici. Et puis, il y a des gens qui vivent l'enfer sur terre ici déjà. Pour ceux qui vivent l'enfer déjà, on vous dit qu'il faut aller encore à l'enfer, mais attendez. Vraiment. Donc, un moment lorsqu'on a des blocages dans la vie, il faut changer sa pensée, ses paroles exactes. Car tout est entre vos mains. Vous êtes ici sur terre pour prospérer, pour vivre en abondance. D'ailleurs, lorsque vous êtes né, on vous a donné trois anges et des gardiens qui sont avec vous, vos guides. Mais comme vous n'appelez jamais vos anges. Vous n'appelez jamais vos guides. Vous ne les connaissez pas. Ils ne peuvent pas agir. Car ils agissent si vous les appelez. Si vous vous rentrez en contact avec eux. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à travailler ensemble. si vous n'êtes pas au courant que vous êtes composé de cinq éléments et qu'il faut être en harmonie avec les cinq éléments. L'eau. Commençons par notre Maman Terre, Maman Toto, Maman Gaya. L'eau. L'air qu'on respire. Le feu qui nous anime. Le soleil doux. Notre origine. Si vous ne connectez pas avec ces éléments, il y aura un vide. Il y aura un vide. Vous ne pourrez pas vous connecter avec les êtres de la création. car vous faites partie de la création. Si vous êtes déconnecté des cinq éléments, vous êtes à moitié vivant, vivante. Alors, comment voulez-vous avoir l'abondance ? Comment voulez-vous avoir l'équilibre ? Comment voulez-vous avoir l'assurance dans la vie ? Comment voulez-vous être protégé dans la vie ? Bien sûr, une petite prière peut protéger, mais ce ne sera que pendant une nuit. Car bien sûr, la parole protège. Lorsqu'une personne prie, la prière, c'est une puissance comme la parole. Parce que la prière, c'est de la parole, c'est une méditation, c'est des mantras. Lorsque vous revendiquez quelque chose, vous proclamez quelque chose avec la parole, que ce soit, en parlant, la prière, la méditation, avec votre force, conviction, bien sûr, ça va s'accomplir automatiquement. Il y a des chances, ça s'accomplisse, bien sûr. C'est normal. Mais lorsqu'il manque la foi à l'intérieur, lorsqu'il y a la peur à l'intérieur, il n'y a rien qui va marcher. bien sûr, on peut faire des miracles, on peut accomplir des choses par différents noms. Car, tous ces noms, ce sont des égrigores que vous prenez, des noms que nous avons enseignés, Jésus, Mohamed, ou Bouddha, etc. Ce sont des égrigores. Ce sont des énergies que les gens ont utilisées depuis des millénaires, depuis des siècles. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont invoqué le nom de Bouddha, invoqué le nom de Jésus, invoqué le nom de Mohamed, vous voyez, etc. Donc ce sont des énergies très très puissantes. Quand vous allez invoquer ça avec conviction, avec foi, bien sûr ça va agir. Mais, dans la vie, il n'y a rien sans rien. Vous devez continuer à prier ces énergies, à rester en contact avec ces énergies. Car, si jamais, vous vous éloignez de ces énergies, vous arrêtez de prier ces énergies, vous arrêtez de les nourrir, ces énergies, votre vie va se dégrader d'un coup. Vous allez perdre les avantages, bien sûr. Car ces énergies, ces égrigores, ils ont besoin d'être nourris par vos prières, vos paroles, car ils ont besoin d'être nourris par votre énergie. Tant qu'on les nourrit, ils grandissent, ils accomplissent des voeux. Mais si vous décidez de ne plus prier, de ne plus chanter pour eux, votre vie va se dégrader automatiquement. Eh oui. D'où, lorsque vous décidez de vous attacher à des égrigores, il faut le faire proprement. Voilà. Il faut le faire proprement. Ou alors, vous savez, le créateur, ce que vous voulez, le créateur de toutes choses a mis tout en vous. Vous avez le pouvoir de faire beaucoup de choses. Bien sûr. Il faut juste se connecter à la source. Lorsque vous êtes connecté à la source et que vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des anges qui sont avec vous, des gardiens qui sont avec vous, qu'il y a les êtres de la nature qui sont avec vous, que vous êtes très puissants, très puissantes. Alors là, vous savez tout doucement qui vous êtes et vous pouvez commencer à manifester la vie que vous voulez. Bien sûr, parfois les choses prennent le temps à se manifester parce qu'il faut avant tout qu'on attrape de la maturité ou alors qu'on paye notre karma ou alors qu'on se réveille, qu'on réalise ces erreurs et enfin les choses se réalisent. C'est pour ça que parfois ça met du temps. des choses et puis il faut savoir que chaque chose vient à son temps aussi comme la pluie vient à son temps et le soleil aussi, la nuit, le jour. Ceux qui ont peur des sorciers, entre parenthèses, il faut savoir que vous, vous êtes déjà un sorcier, une sorcière. On est tous des sorciers et des sorcières. D'ailleurs, sorcier ça veut dire intelligence supérieure. Sauf qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire du mal à deux personnes. Mais il y a deux personnes qui utilisent ça pour créer des avions. Vous voyez ? Pour créer l'Internet. Vous voyez ? C'est la sorcellerie. Vous voyez ? Donc, vous êtes tous des sorciers et des sorcières parce qu'avec votre parole, vous pouvez maudire quelqu'un. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la sorcellerie. Quand vous pensez négative de quelqu'un là, vous êtes en train de faire la mauvaise sorcellerie. Quand vous parlez, vous critiquez quelqu'un là, vous êtes en train de faire la mauvaise sorcellerie. Oui. On est tous des sorciers à des niveaux différents. Eh oui. Donc, si vous voulez être une bonne sorcière, un bon sorcier, pensez positive, parlez positive, agissez positivement. Connectez-vous avec la création car le créateur du Dieu, si vous voulez, parce que Dieu, ce n'est pas son nom, c'est un titre, se trouve dans la nature. Eh oui. Donc, et après, les personnes qui ont des cauchemars, qui ont peur, écoutez, la nature est notre allié. Avant tout, j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué comment protéger votre aura. Comment équilibrer vos chakras, vos moellons. comment faire en sorte que les cercles de lumière vous protègent. nous protègent. Car vous, vous avez tous, on a tous des cercles de lumière qui nous protègent. Au moins, au moins, un cercle quand même. Les autres, il faut les activer qui nous protègent. Mais ce cercle de lumière, il faut le renforcer de temps en temps. Car lorsqu'elle s'affaiblisse, votre cercle s'affaiblit, c'est là qu'on peut vous attaquer facilement. On peut venir la nuit pour faire du mal, pour les femmes et les hommes de nuit qui peuvent venir s'amuser avec vous pendant que vous dormez. Les sociers, les gens négatifs peuvent venir jouer avec vous. Vous voyez ? Et puis, les plus méchants peuvent venir couper votre cordon d'argent. Et puis, vous partez simplement. Tout simplement. Vous ne revenez plus. Donc, il faut apprendre à protéger à s'entourer avec ces cercles de lumière, de protection. Car vous l'avez. Et puis, il faut utiliser notre mère nature qui est là pour nous. Comme mon plateau qui est là. J'ai de l'ortie, des fêtes de laurier et le clou de girofle. Les clous de girofle ici. Ces plantes-là, la nature, ils vont notre allié. Mesdames et messieurs. Donc, l'ortie, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Mettez dans votre poche pour vous guérir. Vous avez mal, massez-vous quelque part avec le fait de l'ortie. Écrasez-vous en poudre, mettez une barre de carité et la douleur partira. Quelle que soit la douleur partira. Car l'ortie guérit, protège, spirituellement et physiquement. Protège des attaques mystiques sur votre corps et votre esprit. L'ortie, écrasez-vous en poudre et massez-vous le corps. Même après un bain, massez-vous le corps avec, ça va faire du bien. Dormez avec le lortie sous votre coussin. Mettez un peu les faits de laurier et les clous de girofle et il ne viendra pas vous embêter la nuit. On ne viendra pas vous embêter la nuit. Mettez un peu les clous de girofle dans votre poche. Vous allez attirer les bonnes amies. Les bons amis, ils vont venir à vous. Vos ennemis, ils vont rester fidèles à vous. et puis vous allez attirer la chance. Les faits de laurier, mettez-en sous l'oreille et vous êtes tranquille. Brûlez-en, portez-en sur vous dans votre portefeuille. Vous attirez la chance. Vous attirez la protection. Vous avez la protection. Brûlez-en dans la maison. Brûlez les clous de girofle, les faits de laurier pour purifier la maison, pour nettoyer la maison des énergies négatives. Faites des bains de purification avec les faits de laurier, les clous de girofle. Et si vous avez de l'ortie, faites ça. Et vous êtes désenvoûté. Oui, vous êtes désenvoûté. Vous êtes protégé, purifié. Votre aura est purifié. Vous êtes guéri des maladies spirituelles mystiques. L'ortie, c'est une plante qui est très puissante. L'effet de laurier, c'est une plante incroyable. La nature est vraiment notre allié. Ne négligez pas la nature. Car les plantes nous nourrissent physiquement mais spirituellement nous guérissent, nous protègent, nous purifient. J'espère que cette vidéo ça va vous aider à améliorer votre vie et surtout à arrêter les blocages car vous êtes ici pour prospérer, pour vivre heureux en abondance. La peur des sorciers ou je ne sais pas. Vous êtes une sorcière, vous êtes un sorcière déjà à la base. Développez votre sorcellerie car la sorcellerie c'est l'intelligence. Car vous êtes déjà une sorcière, un sorcière parce que vous parlez des mauvaises choses avec votre bouche et vous faites du mal aux personnes. Alors parlez des choses positives pour que la vie quand vous reviendrez pour vivre une meilleure vie. rendez-vous compte devant le miroir, regardez-vous et acceptez vos erreurs pour recommencer une nouvelle vie car tout est entre vos mains. Le bonheur ou le malheur est entre vos mains. Moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe pour nous contacter. Vous cliquez sur la description de chaque vidéo où vous verrez nos liens. Les liens pour nos consultations oui, on fait des consultations privées de une heure ou deux heures sur quel que soit le sujet que vous avez spirituel, physique, voilà, problèmes de santé, des trucs mystiques, des plantes, si vous voulez apprendre sur les plantes, etc. Et puis on a nos magasins où vous pouvez acheter vos produits, des savons, vous pouvez acheter de l'ençon bien sûr, vous pouvez acheter des thés pour vous faire du bien physiquement et spirituellement et puis après on a aussi l'option pour devenir membre d'Elisabeth N. Samuel bien sûr, lorsque vous allez devenir membre vous aurez des avantages. Le lien est là. Vous cliquez sur le lien et ça va vous guider et vous suivez les instructions. Vous aurez des avantages comme des vidéos privées pour vous aider à transformer votre vie, des conseils et beaucoup d'autres choses bien sûr. Et après, pour toutes autres questions, vous pouvez nous contacter via Messenger, Facebook ou notre email. WhatsApp, c'est pour les questions liées au magasin, liées aux consultations et pour devenir membre d'Elisabeth N. Samuel si vous ne savez pas comment le faire en ligne. moi je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis One Love à très vite. Au revoir. Merci. Merci.